si nous sommes à son grand gravier donc voici quelqu'un en tout cas qui a fait un grand projet sur son terrain voilà ouais tout ça ce que je fais sur télé afrique c'est une sensibilisation voilà c'est une sensibilisation pour que vous preniez conscience quand vous avez de belles opportunités saisissez-les voilà saisissez-les et puis après vous vous préparez donc nous sommes à sangon pour ceux qui viennent de nous prendre en marche ou bien de tomber sur la vidéo et c'est pour juste voir l'évolution de la zone toutes ces zones là c'était juste une petite voie très difficile d'accès mais aujourd'hui tout est en train de partir si c'était des barraques qui ont été dégagés vous voyez une promotion immobilière qui est en donc ceux qui demandent sont bon c'est à combien de kilomètres d'abidjan vous même vous voyez depuis qu'on est en train de filmer là tout est construit donc quand c'est comme ça on peut pas parler de kilomètre soit vous allez parler vous allez donner un repère et c'est en fonction de ça sinon tout est confondu tout est construit jusqu'à le pougon lièvre rouge baché bagnon tout ça tout est construit vous voyez depuis tout au bord ce sont des magasins tout est construit c'est ce voilà pourquoi c'est devenu une commune une commune du district d'abidjan voilà voilà et là tout ce que vous voyez là tout ça ce sont des nouvelles constructions donc les gens ont payé ils ont attendu quelques années et puis là ils ont commencé à construire alors que tout ça c'était des éveillards c'était la brousse comme ça comme les éveillards que vous voyez là mais ces éveillards là c'est le terrain de quelqu'un passé tout est construit c'est juste une petite partie ça vaut même pas un hectare ce qui est resté là mais c'est tout ça là les gens ont dégagé un peu un peu et puis vous voyez les humeubles aujourd'hui et c'est quand il y avait encore les éveillards que ça coûtait moins cher et maintenant tout est dégagé vous voyez tout ça les contours donc quand vous venez là pour ceux qui sont de la diaspora quand vous arrivez à bigan sortez un peu de vos quartiers rivières plateaux sortez un peu et puis venez 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 explorer ce point là voilà ceux qui sont aussi à l'intérieur du pays qui veulent saisir des opportunités à bigan quand vous venez tous ces points là les sont bons les atteignés voilà c'est les zones à découvrir et puis vous vous positionnez dans le futur dans cinq ans c'est comme ça c'est celui qui a les moyens qui achètent un terrain aujourd'hui et puis commence la construction dans les mois à venir là il a les moyens donc il peut acheter un terrain dans une zone viabilisée totalement et puis commencer à construire voilà et ce que vous devez savoir c'est que même jusqu'à présent au plateau il y a les gens qui vendent terrain au plateau mais ça dépend de votre poche il y a des terrains au plateau ceux qui cherchent les zones totalement viabilisées même au plateau plateau où il n'y a plus lotissement là il y a des espaces il y a les vieilles maisons que les gens vendent aussi qu'on casse aujourd'hui et puis font immeubles donc si vous avez les reins de celui qui peut acheter un terrain au plateau mais il y a terrain au plateau il y a terrain au plateau donc en tout cas ne vous mettez pas en retard inutilement peu importe vous n'avez pas d'excuses aujourd'hui aujourd'hui il y a des lotissements un peu partout c'est pas des choses que nous encourageons on n'encourage pas que les gens vendent leur tête mais les lotissements sont déjà faits à prouver donc on vous montre ces opportunités celui qui a les moyens il achète son terrain pour pouvoir le réserver et puis préparer l'avenir de son enfant parce que nous l'habitude notre dans notre coutume dans nos traditions en Côte d'Ivoire ici généralement nous qui sommes au sud nos parents c'est qu'ils nous donnent comme héritage quand je parle du sud je parle du le sud ouest c'est à dire la région d'Abidjan la région forestière tout ça là notre culture les parents c'est terrain qu'on vous laisse ça peut être champ pour ceux qui sont en ville ça peut être le lot mais aujourd'hui là chaque parent avant il n'y avait pas trop de problèmes parce que si vous êtes trois enfants et que votre papa a 100 hectares vous allez diviser il va vous donner vous allez diviser donc ce n'est plus 100 hectares chacun aura peut-être 40 ou bien ou bien 30 hectares et demi maintenant toi aussi si tu as fait 4 enfants c'était 30 hectares là le jour tu n'es plus là c'est des gens tu vas diviser pour donner à tes enfants chaque enfant aussi va faire son enfant jusqu'à il y a des gens qui n'ont plus rien voilà pourquoi aujourd'hui vous avez chacun qui achète son petit terrain en ville pour construire vous comprenez maintenant l'urbanisation l'urgence de l'urbanisation donc ça c'est l'origine même aussi c'est la première cause parce qu'aujourd'hui il n'y a plus de terrain agricole les gens ne vont plus dans leur village donc ils n'ont pas d'héritage là-bas ils n'ont rien chacun se cherche à Abidjan donc dans ton grouillement que tu fais là quand tu as un peu d'argent la première des choses pour sécuriser pour ne pas que tu loues une maison à vie c'est de payer ton petit terrain là comme ça tu sais que demain si tu n'es pas là que tu as fait ta petite maison si tu as eu un enfant ou bien tu t'es marié en tout cas ta famille ils ne vont pas dormir dehors que ça soit garçon comme fille la fille si son mari l'a chassé elle sait que son papa a eu une petite maison elle va venir dormir là voilà donc tout le monde court aujourd'hui parce que si dans les villes je parle d'art quand je dis Abidjan mais je fais allusion à toutes les villes de la Côte d'Ivoire si en ville tu n'as pas ton terrain là-bas au village tu n'as rien là-bas mais c'est fini ça dit le jour où tu meurs toute ta vie s'arrête là rien si tu as fait des enfants les enfants aussi ne feront que souffrir ça dit ils doivent se battre eux-mêmes aussi même petit petit je ne sais même pas comment je vais appeler ça ça dit tu ne lui laisse rien même du tout rien que des regrets vous comprenez voilà pourquoi aussi il faut contrôler il faut contrôler les accouchements quand vous savez que vous n'avez pas trop de moyens c'est pas la peine de faire beaucoup d'enfants on n'est plus à l'étape où c'est Dieu qui nourrit ou bien c'est Dieu qui donne vous n'avez pas assez de moyens ne faites pas assez d'enfants parce qu'un enfant coûte très cher un enfant coûte très cher un enfant ça s'entretient on s'occupe de son enfant on ne s'occupe pas de son enfant parce qu'on l'aime ou bien parce que on a trop de moyens non c'est votre obligation vous êtes lié partout même votre pote de paradis est conditionné par ça aussi c'est vrai le salut il est personnel mais on lui dit aussi la charité bien ordonnée commence par soi même donc on est toujours à Sangon et puis voilà donc ça c'est les travaux ça c'est kilomètre 17 les travaux il pleut les travaux avancent doucement doucement vous voyez tout ce tas de gravier là donc tout est en chantier là-bas vous avez cité à dos voilà donc ça c'est kilomètre 17 que vous connaissez avant là la petite voie des travaux là kilomètre 17 c'est là que nous sommes actuellement donc dans quelques minutes on va on va arriver à le pouvant Abidjan et ses pluies donc vous voyez les travaux qui avancent lentement mais sûrement peut-être donc ici c'est kilomètre 17 que vous connaissez là sur la voie de Dabou c'est ici qu'il y avait le marché il y avait les fermes, les poulaillers, tout ça donc c'est les travaux du doublement des voies la voie de de Yopougon jusqu'à Karifoujacville sont bons donc les travaux sont toujours en cours d'exécution et nous sommes en pleine saison pluvieuse donc imaginez notre calais tel voyons bright dž descend Sous-titrage ST' 501